Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Quel plaisir de vous retrouver sur Goderou pour ce nouvel essai Et aujourd'hui on joue les livreurs puisqu'on essaye un nouveau membre de la famille Rider Electric La marque exclusive à Goderou, le Rider Pro Cargo, un scooter destiné aux livreurs Tenez-vous prêt, voici le prochain roi des livraisons, équivalent 125 cm3 Le Rider Pro Cargo a tout pour plaire Moteur de 4000 watts, vitesse max de 85 km heure, 296 Nm de couple 3 modes de conduite et même une marche arrière pour faciliter les manœuvres Le Pro Cargo 125 annonce la couleur Pour calmer ses ardeurs, on peut compter sur un freinage à disque avant et arrière Kidi scooter de livraison dit capacité d'emport A ce niveau, le Rider Pro Cargo n'appelle à aucune critique De série, il est équipé d'un panier ajouré à l'avant et d'un énorme coffre de 80 litres à l'arrière Un vide-poche et un accroche-sac viennent même compléter le tout L'éclairage est classique mais efficace Idem au niveau du tableau de bord avec une instrumentation digitale simple Seul bémol, le rétro-éclairage trop faible si exposé au soleil Afin de faire fonctionner le Pro Cargo et déplacer les 95 kg du véhicule On trouve sous la selle l'unique batterie lithium de 5,04 kWh Celle-ci est amovible mais attention, très lourde, 18 kg Pour une charge complète sur une prise secteur classique, comptez 6 heures Alors maintenant, que vaut ce scooter dans la pratique ? La réponse en image Alors déjà, d'emblée, ce qui est frappant avec ce Rider Pro Cargo Eh bien, c'est la place qu'il offre à bord à son pilote Eh bien, il s'adresse à tout le monde Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit grand ou petit Tout le monde sera à l'aise à bord de ce scooter Pour la simple et bonne raison que le poste de conduite est vraiment accueillant D'habitude, les scooters de livraison avec leur petit gabarit compact Ne permettent pas de se sentir vraiment à l'aise On peut avoir parfois les genoux qui viennent taper contre le guidon Pour les plus grands gabarits Eh bien là, c'est pas du tout le cas On a beaucoup d'espace au niveau des jambes avec le plancher plat On a le guidon qui est suffisamment haut pour éviter de potentiellement cogner dedans Et puis surtout, vous avez le petit dosseret collé au top box Ce qui vous permet d'avoir un confort vraiment exemplaire Surtout que la selle est moelleuse Ça, c'est très bien aussi pour un scooter destiné aux professionnels Pour un scooter de livraison Vous avez trois modes de conduite Je vous conseille vivement d'utiliser le mode 3 Certes le plus énergivore Mais c'est celui qui, à mon sens, offre la meilleure accélération Que ça soit pour s'extraire d'un feu rouge Ou pour avoir des reprises Passer la barre des 30-40 km heure Le mode 2, le mode standard, est un petit peu faiblard Dans le sens où la vitesse maximale du véhicule sera bridée aux alentours des 50 km heure Et le mode 1, le mode le plus économique, n'en parlons même pas On ne dépassera pas les 30 km heure Autrement dit, pour un usage intensif Dans des grands boulevards par exemple Ou même sur de l'usage périurbain C'est sûr que le mode 3 s'avère le mode le plus conseillé Le scooter freine Alors il ne faudra pas hésiter, mine de rien, à tirer un petit peu sur les leviers Ça demande un petit peu de poigne Mais on profite tout de même du freinage couplé Vous avez un freinage CBS sur ce Rider Pro Cargo Ce qui veut dire que les freins avant et arrière travaillent en symbiose Et pour quelqu'un qui évolue en ville, c'est toujours très très important De pouvoir avoir ce genre de choses Allez, on évolue à présent vraiment pleine zone urbaine, en ville Et le scooter s'emmène facilement Il est extrêmement maniable L'empattement court de ce scooter le permet de tourner dans un mouchoir de poche Les demi-tours aussi se font sans aucune difficulté On n'a même pas besoin de forcer On juste bien placer le regard Le scooter va là où l'on regarde Et ne vous souciez pas de la batterie La batterie, elle est donnée pour 200 km d'autonomie Une grosse batterie de 5,04 kWh Du coup, ça vous promet de très belles virées Et ça c'est bien pour un scooter de livraison De pouvoir rouler longtemps à son guidon Sans avoir à se soucier de l'autonomie Attention toutefois, petit bémol Au tableau de bord avec l'autonomie de la batterie Qui est quelque peu erronée La batterie aura tendance à monter, descendre toute seule Donc c'est pas vraiment très fiable C'est peut-être un point sur lequel Rider Electric Pourrait s'améliorer pour les modèles futurs Ce qui m'amène à parler du coup de la fiabilité Rider Electric, comme je vous le savais maintenant certainement C'est la marque exclusive de chez Goderou Alors, il y a un cahier des charges bien spécifique Si le scooter est fabriqué en Chine Le cahier des charges et la conception, elle est française Et ce qui lui permet de disposer du label fiabilité Donc on n'a pas de soucis quelconques Pas de panne à prévoir sur la gamme Rider Et donc pour les professionnels qui sont à la recherche d'un véhicule pour des livraisons Et bien le Rider Pro Cargo est tout trouvé Et on va terminer comme d'habitude les amis Avec le tarif proposé à 4890 euros Ce Rider Pro Cargo a un tarif vraiment planché Pour la simple et bonne raison que vous avez une autonomie record Pour un scooter de livraison Vous avez une belle capacité d'emport Avec le panier à l'avant et le top box à l'arrière Ajoutez à ça un moteur péchu, un freinage couplé Et surtout vous pouvez bénéficier du bonus écologique destiné aux professionnels Et aux particuliers car pour rappel ils sont cumulables Du coup et bien c'est un réel investissement que vous ferez pour un usage professionnel Et vous allez en plus de ça profiter de tous les bienfaits d'un véhicule électrique Plaisir de conduite, silence et réelle économie Par rapport à l'entretien ou au passage à la station service Bon les amis j'espère que cet essai du Rider Pro Cargo vous aura plu Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous A la chaîne de Godoro N'oubliez pas de liker la vidéo De laisser un commentaire également Quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos De nouveaux essais Et n'oubliez pas rouler branché Ciao Ciao